J'ouvrirai mon propos en évoquant, mais de manière moins grave, enfin en tout cas sur un sujet apparemment moins grave, dans l'actualité immédiate qu'elle ne l'a fait, en parlant un tout petit peu de la Grèce contemporaine. Au mois d'avril dernier, dans la petite ville de Naoussa, en Grèce du Nord, ou plus particulièrement en Macédoine, se déroulait une fête traditionnelle qui se déroule tous les ans à Naoussa, la fête des Yanitsariens. Et comme chaque année, des hommes habillés de blancs se sont livrés à une procession au cœur de la ville, puis sur la place principale de cette ville, ils se sont réunis en cercle et ils ont entamé une danse traditionnelle. Tous ces hommes portaient, comme chaque année, de longs masques blancs, sur les joues desquels étaient peints deux cercles rouges. Quand on s'interroge sur cette fête, on va voir l'office du tourisme de la ville, et celui-ci vous explique que cette fête remonte à la plus lointaine antiquité, comme si elle perpétuait, c'est ce qu'explique l'Office du tourisme, des fêtes rurales en l'honneur de Dionysos, qui célébrerait l'arrivée du printemps. Évidemment, ce récit, cette généalogie dionysienne, est totalement illusoire. En fait, cette fête porte la mémoire d'un événement du début du XVIIIe siècle, le raid qu'avaient accompli des soldats ottomans à Naoussa, dans le cadre du Defchirm, c'est-à-dire ces campagnes militaires de grandes envergures, qui avaient lieu régulièrement à travers l'Empire ottoman, et au cours desquelles étaient enlevés, puis convertis, des jeunes garçons qui étaient choisis parmi les fils des sujets chrétiens du sultan, dont ils étaient destinés à devenir les esclaves, et donc devenir par la suite les janissaires, d'où le nom de la fête, les yanitsariens. Et si ces hommes, lors de la fête, portent de longs masques blancs, c'est qu'il s'agit en réalité de costumes de deuil, témoignant du changement d'identité de ces hommes, capturés par le sultan, changement identifié à une forme de mort. Que l'esclavage soit considéré comme une mort, en fait, c'est ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est un axiome commun aux droits de très nombreuses sociétés esclavagistes. Ulpien, le grand juriste romain, écrit, mais en fait, on a plusieurs gloses dans le même sens, dans le digeste, « Ordinairement, nous comparons l'esclavage à une forme de mort. » Et reprenant encore une fois quelque chose qu'on trouve chez ces très nombreux auteurs latins, Augustin offre une explication étymologique, puisqu'il fait dériver le terme servus, esclave, du verbe épargner. Je cite Augustin, « L'origine du mot esclave en latin vient du fait que ceux que les lois de la guerre autorisaient à mettre à mort étaient épargnés, servare, par les vainqueurs pour devenir esclaves, servis. » Donc, qu'il ait été fait prisonnier ou qu'il ait été acheté, comme l'étaient la plupart des esclaves sous l'Empire romain, l'esclave serait toujours, sur le plan normatif, un vaincu auquel, sur le champ de bataille, la survie aurait été octroyée. Et l'esclavage désignerait le statut d'un individu dont la mort, déjà prononcée, a été différée par la seule volonté de son vainqueur. Et les juristes romains, du coup, glosent sur le pouvoir exorbitant, c'est-à-dire littéralement le pouvoir de vie et de mort entre les mains du maître, à l'égard de son esclave, qui dérive de cet axiome, mais qu'on retrouve dans de nombreux autres droits. Dans leur prolongement, par exemple, les juristes ottomans du XVIe siècle définiront l'esclave comme un être humain dont la vie elle-même a été provisoirement suspendue, un mort en sursis, en quelque sorte. L'esclavage comme mort se dit surtout, dans presque toutes les sociétés, par l'exclusion de l'esclave des liens de parenté, au point que, pour tous les gens qui travaillent sur l'esclavage, c'est un peu un lieu commun, le grand africaniste Claude Meyassou définissait l'esclavage comme l'antithèse de la parenté. Il expliquait que le changement d'identité dont procède l'esclavage prend la forme d'une mort et l'avènement d'une deuxième identité qui n'a pas véritablement la valeur d'une naissance car elle n'inscrit pas l'esclave dans une filiation. L'esclave est toujours un être sans parent, dépourvu de parenté. Celui qui n'est jamais venu au monde ne peut transmettre la vie et privé d'ascendant, il ne peut avoir de descendant. Évidemment, on pourrait dire que l'affaire est plus compliquée puisque les maîtres et les esclaves et les esclaves entre eux n'ont jamais cessé d'avoir des enfants. Mais justement, il faut insister sur le fait que les liens de filiation bien réels ne sont généralement pas des liens de parenté. Pour rester dans le monde ottoman, un cas magnifique est fourni par ces figures assez étonnantes des damats, c'est-à-dire les gendres impériaux du sultan. Le sultan choisissant comme gendre un esclave particulièrement méritant et lui donnant sa fille en guise de récompense. L'idée étant de ne pas donner sa fille à des familles nobles qui pourraient être potentiellement des rivaux. À chaque fois, cette union avec les filles du sultan n'octroie à ses esclaves aucune place au sein de la famille royale. Ils ne possèdent et ne transmettent rien. Et c'est très clair puisqu'au moment de leur mort, ils sont exclus des sépultures princières. Donc même dans un cas comme celui-là, l'exclusion de la parenté est constitutive du statut d'esclave. Pour décrire de la manière la plus universelle cette dimension dont lui-même a fait un trait invariant de toutes les sociétés esclavagistes, l'historien et anthropologue jamaïcain Orlando Patterson a employé la notion de mort sociale. Et cette notion a connu un très grand succès parmi les historiens de l'esclavage et même au-delà, au point par exemple que les historiens américains du fait concentrationnaire ont essayé de l'employer ou de réfléchir à son emploi dans le contexte des comptes de concentration au risque sans doute que cette notion qui est assez clairement définie chez Patterson perde un peu de sa rigueur. Donc elle a connu un gros succès. Elle a aussi été abondamment critiquée par tous ceux qui lui reprochent d'envisager l'esclavage non pas à partir de l'expérience des esclaves eux-mêmes mais depuis le regard des maîtres. Comme si la notion empêchait de reconnaître que les esclaves étaient des acteurs bien vivants des sociétés. Mais je crois que cette critique ne comprend pas que cette notion n'a pas de portée descriptive c'est-à-dire qu'on pourra montrer à l'infini la façon dont les esclaves sont parvenus à construire leur monde parfois à résister à l'oppression ou à échapper en tout cas à cette assignation à la mort symbolique mais la notion garde quand même sa puissance pour dire non pas seulement la désocialisation mais la forme d'anéantissement de la personne qui définit l'esclavage et en fait il s'agit plus d'une métaphore plus que d'une métaphore ou d'une image. Cette notion elle décrit véritablement une économie symbolique et matérielle qui repose c'est ce dont je vais parler sur l'exploitation de vivants qui sont par ailleurs considérés comme des morts pour reprendre l'expression de l'upien. Et aussi pour donner toute sa portée à la notion il faudrait ajouter que l'institution esclavagiste fait quelque chose à la mort elle-même. C'est un des traits les plus frappants de la monstruosité de l'esclavage de subvertir la frontière ordinaire entre la vie et la mort. On le voit très bien dans l'étude des sociétés gréco-romaines aux Antilles aux Etats-Unis en observant par exemple que la mort d'un point de vue strictement juridique n'abolit pas le lien de dépendance qui unit un maître à son esclave. La toute puissance du maître et le droit insiste là-dessus la toute puissance du maître persiste par-delà la mort de son esclave. Le lien de propriété survit à la mort de l'esclave le maître étant propriétaire de son cadavre. Et c'est un point important encore une fois les juristes romains glosent à plusieurs reprises sur ce point de toute façon c'est terrifiant à penser mais la propriété survit à la mort. Et c'est l'histoire bien connue des transferts de cadavres d'esclaves dans les Etats-Unis de la période avant 1860 lorsque les corps des esclaves défunts font l'objet d'un trafic illégal en rapport avec le développement de la recherche médicale. Les médecins dans le sud des Etats-Unis participant à ce qui est une chasse aux cadavres et ça donne lieu dans le droit américain du début du 19ème siècle à toute une jurisprudence qui répète inlassablement les termes eux-mêmes du droit romain selon lesquels le droit de propriété du maître s'étend au cadavre de l'esclave. Il y aura aussi évidemment beaucoup plus encore à dire sur ce que l'esclavage fait à la mort du point de vue des esclaves eux-mêmes. Et les historiens de la traite atlantique ont abordé cette question. Ils ont mis en évidence en particulier le double traumatisme ou la double situation de crise qui était celle des esclaves sur les navires qui les déportaient d'Afrique aux Amériques. Ils ont bien montré que la terreur ne tenait pas seulement à l'omniprésence de la mort sur ces navires. On dénombre, les historiens de la démographie de l'esclavage ont dénombré un peu moins de 2 millions de morts sur les navires de la traite entre la fin du XVIIe siècle et la fin du XIXe siècle avec des taux de mortalité qui parfois dans toute la première moitié du XVIIIe siècle concernent 20% des équipages. Donc omniprésence de la mort mais la terreur tient aussi et surtout à l'impossibilité pour les esclaves confrontés à une situation inconnue de vivre cette mort c'est-à-dire d'y répondre par des rites de leur donner une forme socialisée à travers des pratiques funéraires. On pourrait parler d'une expérience de la mort nue. Ce que je voudrais faire aujourd'hui c'est d'une certaine façon creuser le paradoxe implicite que la notion de mort sociale recouvre qui fait de l'esclave un être déjà mort en droit et qui pourtant n'a pas cessé de vivre. Comment qualifier cette vie par-delà la mort en quoi consiste l'esclavage ? Il s'agit d'une façon de réfléchir à la façon dont sous les traits de l'esclavage la vie et la mort en viennent presque à s'indifférencier. C'est un motif qui est présent par exemple chez Césaire lorsqu'il évoque la mort ou dérive les vivants qui est présent aussi dans l'oeuvre d'Achille Membé et qu'a repris et qu'a développé de façon très belle je crois récemment Norman Hadjari en particulier lorsqu'il veut sonder ce qui serait une condition noire définie dans la modernité explique-t-il par une surexposition à la mort. Ce que Hadjari fait de ce lien subi d'étroite proximité avec la mort et qui serait propre à la condition noire les ressources d'une puissance de survie écrit-il il emploie le terme de survie à partir de laquelle pourrait se construire aujourd'hui la dignité d'un sujet noir. Je le cite « Si les Africains et leur diaspora ont survécu face à des déchaînements de violences inouïes tout en marquant l'ensemble de la culture moderne de leur empreinte c'est parce qu'ils vivaient dans le sillage d'ontologies pour lesquelles la mort ne constitue pas une limite ultime séparée de la vie mais un lieu de passage gorgé d'entités qui savent arpenter les mondes. Les esclavagistes et les colons ont forcé les esclaves et les colonisés à habiter un repli aride en deçà de la vie mais ces derniers ne s'y sont pas abîmés car ils connaissaient l'épaisseur de la mort. La dignité noire n'est pas le refus de la mort mais la puissance de la survie qui sourd au fond même de la mort et la puissance des morts qui affecte la vie. » Ces ontologies pour lesquelles la mort ne constitue pas une limite ultime séparée de la vie ça rejoint ça rejoint depuis un lieu radicalement différent un thème très ancien chez Jacques Derrida celui de la survivance une survivance qui n'est pas une résurrection explique Derrida ou toute sa réflexion sur les formes de contamination de la vie et de la mort ce qu'il a travaillé par exemple en créant ce syntagme la vie, la mort la vie, la mort pour penser une vie qui cesserait d'être définie comme étant le contraire de la mort pour en donner une idée je cite cette fois un passage de Derrida dans ce texte la vie, la mort qui a été publiée en 2019 mais qui reprend un séminaire de 1975 1976 c'est une phrase un peu longue pas simple où il explique ce qu'il entend par ce syntagme la vie, la mort si bien qu'en disant avec le blanc d'une pose ou le trait invisible d'un au-delà la vie, la mort je n'oppose ni n'identifie la vie à la mort ni est ni est est disons que je neutralise et l'opposition et l'identification pour faire signe non pas vers une autre logique une logique opposée de la vie et la mort mais vers une autre topique si vous voulez depuis laquelle se donnerait à lire au moins tout le programme du est et du est de la positionnalité et de la présence de l'être les deux restant des effets de la vie et la mort phrase en partie enfin difficile pas obscure mais difficile mais qui peut quand même nous guider pour réfléchir à cette forme d'indétermination et de contamination entre la vie et la mort en tout cas on peut retenir l'image d'une relation de la vie à la mort qui n'est ni opposition ni identification et si on veut suivre cette question avant d'observer sa dispersion dans une constellation de textes anciens ce que je vais quand même finir par faire mais si on veut suivre cette question en rapport avec l'esclavage il y a évidemment une image qui s'impose d'emblée dont je ne peux pas ne pas parler c'est celle du zombie je parle ici de la figure historique du zombie dont on retrouve la trace à Saint-Domingue à Haïti dès le début du 18ème siècle et que nous disent les ethnologues et les anthropologues du phénomène zombie je pense en particulier au travail d'un anthropologue français Franck de Gaulle qui a mené une très vaste enquête au début des années 2000 où il a recueilli à Haïti des dizaines et des dizaines de récits de zombies autour des zombies les historiens et les anthropologues décrivent généralement la zombification de la manière suivante un individu est sanctionné pour une faute qu'il a commise ou bien il l'est vendu et dans ce cas-là il est victime d'une attaque par poudre une substance toxique il perd son âme qui entre en possession qui est capturée par le Wungan donc le sorcier ou le prêtre cet état de mort apparente convainc son entourage de sa mort réelle et donc ses proches l'innume avant qu'il ne soit quelques heures plus tard et dans le secret généralement la nuit exhumé par le sorcier qui l'a empoisonné ou par ses proches qui réanime le corps sans pour autant le rendre tout à fait à la vie et qui le place du coup dans un état de soumission et qui le convoie jusqu'à la propriété du Wungan qui constitue à partir de ce moment-là son lieu de captivité le zombie n'est ni un revenant ni un fantôme ni un spectre il ne revient pas il ne vient pas d'un autre monde c'est un mort vivant un vivant qui vit dans un état de mort prolongée ou dans un état paramortem c'est un être de façon déjà mort mais qui est encore suffisamment vivant pour qu'il soit disponible à toute forme d'usage la zombification est une figuration de l'esclavage comme tout esclave le zombie acquiert un nouveau nom on peut le vendre comme tout esclave il est privé enfin pas tout à fait comme tout esclave mais il est privé de toutes ses cultures et surtout il est dépourvu de tout lien de parenté et de Gaulle montre très bien un récit récurrent à propos des zombies puisque un zombie on peut le voir dans tous les récits de zombies c'est cette scène dans laquelle un zombie retourne voir sa mère et au moment où il retourne voir sa mère elle est absente elle ne peut pas être là et donc il retourne la voir pour l'alerter de son état demander de l'aide et sa mère n'est pas présente et donc il repart vers son lieu de captivité et en même temps c'est bien connu ce statut liminal entre la vie et la mort octroie des pouvoirs exorbitants avec ce pouvoir de renverser l'ordre de renverser l'ordre des maîtres et c'est ici que le mort vivant rejoint la figure du résistant donc évidemment cette figure du zombie comme un être aussi doté de pouvoirs exceptionnels proprement surhumains parce qu'insensibles à la souffrance donc la zombification raconte en rapport étroit avec l'esclavage cette forme d'indétermination entre la vie et la mort ou cette mort dans la vie qui je crois définit particulièrement l'esclavage mais je voudrais suivre cette question d'abord dans quelques textes antiques grecs où là aussi la question de la vie la mort rencontre celle de l'esclavage donc il sera question de survivance d'immortalité enfin peut-être en fait davantage de survivance que d'immortalité j'y viendrai parfois peut-être même de résurrection toujours en rapport avec l'esclavage et de ce point de vue là on peut partir enfin il faut partir d'un terme grec un verbe atanatizéin se faire immortel ou devenir immortel c'est comme ça qu'on traduit ordinairement ce verbe ce qui est étonnant c'est que sa première apparition dans toute la littérature grecque sous une forme verbale elle est chez Hérodote et elle concerne justement un esclave un esclave trace qui s'appelle Zalmoxis le récit d'Hérodote est le suivant Zalmoxis aurait été un esclave de Pythagore et nous explique Hérodote il aurait résidé durant un certain temps comme esclave à Samos en mer Égée avant d'être affranchi l'arrière-plan historique du récit est très clair la trace au nord de l'Égée donc correspondant aujourd'hui à la Bulgarie et la Roumanie pour venir un peu vite et une des principales régions pourvoyeuses d'esclaves dans le monde grec et dans le commerce des esclaves pendant toute l'Antiquité Samos joue vraiment un rôle de premier plan Hérodote nous explique qu'il dit avoir pris ces informations de grecs résidant en mer Noire Hérodote nous explique que c'est Zalmoxis qui aurait appris l'immortalité aux traces car il disposait d'un savoir spécifique au sujet des frontières entre la vie et la mort il leur enseigna à son tour que ni lui ni ses convives ni leurs descendants à tout jamais ne mourraient mais qu'ils iraient en un lieu où ils survivraient et jouiraient de tout leur bien en même temps qu'il agissait de la sorte et qu'il tenait ses propos il se faisait faire une demeure souterraine et quand cette demeure fut achevée il disparut au milieu des traces descendit dans la demeure souterraine et y vécut trois années durant les traces le regrettaient et le pleuraient comme un mort puis il réapparut au bout de la quatrième année prouvant par là même son immortalité donc Hérodote se moque de la croyance des traces qui à la suite de Zalmoxis croiraient en l'immortalité il pense qu'il ne meurt point dit Hérodote donc il fait le portrait d'un peuple esclave les guettes de traces qui immortalisent à tour de bras et qui croient en l'immortalité ce qui est parfaitement ridicule aux yeux d'Hérodote et à sa suite la littérature antique a développé vraiment un roman autour de ce personnage qu'est Zalmoxis mais roman qui concerne à chaque fois des populations esclaves c'est-à-dire que Zalmoxis donc il est trace chez Hérodote un peu plus tard il va être site puis il va être go à chaque fois des populations enfin à chaque fois il est associé à des régions dont proviennent les esclaves du monde antique et progressivement il devient au fil du temps une figure d'esclaves philosophes et prophètes Diodore de Sicile en fait pour les traces il explique que Zalmoxis est pour les traces l'équivalent de Moïse pour les juifs toujours en mentionnant son statut d'esclave et on retrouve aussi le personnage de Zalmoxis c'est assez amusant dans la polémique entre païens et chrétiens dans les premiers siècles de l'antiquité celle-ci en particulier le compare à Jésus en se moquant de leurs deux résurrections leurs deux pseudo-résurrections évidemment on ne peut pas du tout s'appuyer sur le récit d'Hérodote pour essayer d'identifier ce qui serait une religiosité des traces une culture trace spécifique c'est Mircea Eliade a essayé de faire ça sur la base du récit d'Hérodote en expliquant que Zalmoxis de toute façon annonçait un culte eschatologique centré sur l'immortalité de l'âme qui annoncerait le christianisme l'idée de Mircea Eliade est de dire de toute façon les prémices du christianisme dans une vision qui est vraiment celle d'un nationalisme roumain et d'un christianisme orthodoxe assez exacerbé mais les origines du christianisme on pourrait les retrouver dans cette figure de Zalmoxis et cette croyance en l'immortalité dont il aurait été le promoteur ça n'a pas de sens on est évidemment dans un discours de l'altérité construit par des auteurs grecs au sujet d'un être et d'un peuple les traces doublement barbares non grecs et esclaves enfin destinées à être esclaves mais ce qui est intéressant c'est qu'on ne comprend pas très bien ce dont il est question dans cette mort et cette deuxième vie dont Hérodote se moque et le terme d'Athanatidzein de ce point de vue là est en fait assez mystérieux et je pense qu'ici le terme de survivance au sens même où Derrida peut l'entendre est plus adapté que celui d'immortalité les catégories modernes de ce qu'on entend sous l'idée d'immortalité ne sont pas opérantes certains croient Salmoxis immortel mais du point de vue grec il ne s'agit ni d'une métampsychose c'est-à-dire d'une migration des âmes qui passerait d'un corps à un autre ni d'une apothéose Salmoxis ne devient pas un dieu à proprement parler en fait il franchit la mort sans cesser d'être lui-même et je crois que cette figure et la création de ce verbe ce néologisme au moment où Hérodote l'emploie permet de saisir une distinction au sujet de l'immortalité qui a à voir avec l'esclavage il y a différentes façons d'être immortel il y a des immortalités on pourrait dire bien sûr il y a ceux qui ignorent la mort car ils ne cessent jamais d'être c'est ceux pour paraphraser Homère qui existent toujours ils sont sans cesse ils ne cessent jamais d'être ces immortels ce sont les dieux ils ne sont pas de notre monde ils ignorent le plus souvent les humains et à la fois pour les honorer et pour se protéger de leur violence parce qu'ils sont cruels il faut accomplir il faut leur rendre des honneurs accomplir des sacrifices des libations des prières et puis il y a d'autres êtres plus incertains ils sont immortels non pas en ce qu'ils sont éternels leur immortalité réside dans la capacité qu'ils ont à franchir la ligne de séparation entre la vie et la mort la possibilité d'être vivant part de là la mort mais ces êtres ne participent pas du divin leur immortalité n'implique pas que leur être persiste indéfiniment ça signifie seulement qu'ils peuvent circuler pendant un certain temps entre les vivants et les morts et Salmoxis l'esclave parce qu'esclave fait partie de ces êtres pour suivre ce parcours en restant en Grèce il faut aller voir je crois de plus près le grand livre dans lequel la question de l'immortalité et celle de l'esclavage se noue et ce livre c'est évidemment le fait don de Platon on se rappelle la situation du fait don de Platon le dialogue se déroule à Athènes dans la prison de Socrate alors que ce dernier qui a refusé de s'évader alors que Criton lui disait il n'y a pas de problème on va organiser ton évasion Socrate refuse la proposition de Criton il attend la mort pourquoi comme le dit Socrate tous ceux qui s'appliquent à la philosophie et s'y appliquent droitement ne s'occupent de rien d'autre que de mourir et d'être mort c'est la question du fait don et la réponse on le sait tient dans la démonstration de l'immortalité de l'âme ce qu'il faudrait pouvoir faire c'est d'une certaine façon s'inscrire dans le pli de la démonstration de Socrate c'est d'une certaine façon zombifier le fait don c'est-à-dire plutôt que d'en faire le grand récit triomphateur au sujet de l'immortalité de l'âme voir comment la vie la mort s'y déploie ou chercher tous les morts vivants qui s'y promènent il y a quelque chose quand même d'emblée qui saute aux yeux c'est que l'esclavage est partout présent dans ce dialogue sur l'immortalité qu'est le fait don c'est même à mes yeux le texte antique le plus riche au sujet de l'esclavage c'est-à-dire qu'on peut dire que c'est un texte sur l'immortalité de l'âme qui ne cesse d'évoquer l'esclavage ou d'employer l'esclavage comme une métaphore mais on peut aussi dire que c'est un texte qui ne parle que d'esclavage ou que de l'esclavage en prenant pour prétexte un discours sur l'immortalité de l'âme l'esclavage est partout présent dans le fait don d'abord ne serait-ce que dans le titre du dialogue puisque fait don dans toute la tradition antique est un ancien esclave qui a été libéré par l'amour de la philosophie le dialogue s'ouvre sur une scène extrêmement étrange mais très puissante un scoop dans la littérature antique c'est qu'on voit Socrate écrire on voit Socrate mettre en vers des fables d'Ésope c'est le seul moment il y a bien quelque chose qui n'est fini Socrate c'est qu'il n'écrit pas et au début du fait don il écrit et qu'est-ce qu'il fait il met en vers des fables d'Ésope et il se place de toute façon sous le patronage d'Ésope Ésope le fabuliste Ésope qui a toute une tradition biographique au sujet d'Ésope donc ce fabuliste qui aurait vécu au VIe siècle avant notre ère il n'y a pas de personnage Ésope il y a des traditions autour d'une figure qui serait celle d'Ésope mais toutes ces traditions insistent sur le fait qu'Ésope est toujours un esclave et le genre même de la fable est le genre servile par excellence et le genre les auteurs latins expliquent que la fable appartient à une littérature d'esclave puisque en organisant des scènes et des récits dont des animaux seraient les personnages principaux il s'agit de pouvoir exprimer ce qu'un esclave ne peut jamais dire de façon détournée puisqu'un esclave n'a aucune possibilité de s'exprimer de pouvoir dire autrement à travers la fable ce que la société lui interdit de dire et puis il y a toute cette scène à la fin du fait don ce face à face entre Socrate et l'esclave qui vient lui apporter la cigu à la fin du dialogue et par ailleurs évidemment ce qui est extrêmement impressionnant dans le dialogue c'est l'omniprésence de la métaphore de l'esclavage pour penser les relations entre l'âme et le corps dans tout le dialogue Socrate défend comme ça l'idéal d'une subordination présentée comme un esclavage du corps à l'âme et de l'âme à la divinité la mort en permanence pendant tout le dialogue est pensée sur le modèle de l'affranchissement d'un esclave on pourrait prendre le texte très précisément en montrant que ce sont les procédures telles qu'elles existaient les procédures d'affranchissement d'esclaves telles qu'elles existaient dans la Grèce du IVe siècle qui servent de modèles formulaires pour penser ce qu'est la mort dans le fait dont Socrate en mourant se donne à la divinité de la même manière que les esclaves étaient affranchis en étant consacrés ou offerts à tel ou tel dieu c'est la forme dominante par laquelle on affranchit un esclave il n'y a pas de forme contractuelle entre un maître et son esclave mais c'est à chaque fois le fait de vendre ou de consacrer d'offrir l'esclave à une divinité dans un sanctuaire et cette procédure elle suppose à chaque fois des témoins qui sont comme des garants de l'acte et c'est exactement le rôle que jouent les disciples dans le fait dont de Platon et soit dit en passant quand les philosophes liront le travail des épigraphistes du monde grec c'est à dire des spécialistes et des textes gravés ils découvriront enfin que la dernière phrase de Socrate crie-t-on nous devons un coq à Asclepios n'est pas du tout si mystérieuse que ça Socrate demande c'est son dernier mot à faire un sacrifice à Asclepios mais ça renvoie justement à ces pratiques d'affranchissement par consécration c'est à dire que Socrate est comme un esclave affranchi consacré par son maître au dieu Asclepios comme l'étaient des centaines et des centaines d'esclaves dans les sanctuaires d'Asclepios à la même époque au 4ème et au 3ème siècle mais alors au coeur donc l'esclavage est partout présent dans le fait mais au coeur du texte de Platon il y a une faille ou il y a une ouverture dans ce discours sur l'immortalité de l'âme c'est à dire ce qu'il faut entendre sur le terme d'immortalité est en fait plus incertain que ce qu'on pourrait croire et je crois qu'il est plutôt question peut-être de survivance et c'est ici que la métaphore de l'esclavage est précieuse c'est une question en fait que posent un peu sans crier gare comme ça les deux disciples enfin les deux participants les plus jeunes au dialogue Cébès et Simias qui sont un peu les deux petits dans le dialogue avec Socrate il s'agit en fait presque d'un remords de la part de Cébès qui se rend compte au milieu du dialogue en fait qu'il n'est pas tout à fait convaincu par ce que lui dit Socrate c'est une question assez simple il lui dit mais Socrate tu as montré que l'âme était immortelle mais est-ce qu'elle est pour autant indestructible et Socrate va du coup devoir démontrer que l'âme est une chose immortelle à Thanatos et en même temps indestructible à nos Letros la question qui est intéressante c'est cette distinction entre l'immortalité ce qu'on traduit par immortalité et l'indestructibilité parce que Socrate évidemment va montrer que tout ce qui est immortel ce qui ne peut recevoir la mort est aussi impérissable indestructible mais en fait il y a une question qui n'est pas tout à fait résolue sur un plan strictement philosophique l'âme est insensible au passage de la vie à la mort et en ce sens elle est immortelle ou peut-être il faudrait plutôt dire qu'elle survit mais ça ne veut pas dire qu'elle est indestructible parce que l'opposition entre la vie et la mort n'est pas tout à fait celle entre l'être et le non-être la vie ne se confond pas avec l'être et la mort avec le non-être et cette distinction travaille le texte de Platon et on sait qu'il y a toute une tradition de la philosophie antique qui a apporté du crédit à ces baisses et ces mias en critiquant le fait dont on a alors c'est souvent comme ça en histoire ancienne on a quelques fragments d'un lointain descendant enfin pas si lointain que ça mais d'un successeur à la tête du lycée d'Aristote qui s'appelle Straton de Lamsac qui avait écrit un traité sur cette distinction pour contester le propos de Socrate dans le fait dont cette distinction en tout cas entre l'immortalité et l'indestructibilité elle nous apprend qu'il y a des êtres immortels qui contrairement à ce que spontanément nous pourrions penser ne sont pas éternels il existe d'une certaine façon une forme d'immortalité précaire il y a de l'immortel qui ne dure pas et donc on retrouve ici ce que contenait le terme Athanathie-Dseyn au sujet de Zalmoxis l'immortalité en fait n'est pas un état ou une condition qui serait affranchie de la durée c'est une puissance de franchissement une capacité à traverser l'état de vie et l'état de mort circuler par-delà la vie et la mort et c'est précisément la condition esclave qui permet de déployer dans ces différentes dimensions cette vie dans la mort ou cette vie dans l'état de mort il y a évidemment une question à poser à l'intérieur de la pensée antique mais qui est une question énorme c'est ce que la résurrection des morts chrétiennes doit à une telle construction qui je crois en tout cas à partie liée à l'esclavage ou qui du moins ne cesse d'emprunter à l'institution esclavagiste c'est très fondamental mais je voudrais maintenant volontairement faire un grand saut dans le temps même gigantesque mais je crois quand même parce que je crois qu'il s'agit quand même toujours bel et bien de la même histoire et on peut repartir de ce point de vue là de Derrida en 1967 dans son premier grand livre La voix et le phénomène Derrida avait placé en exergue de son livre un bref dialogue tiré d'une nouvelle d'Edgar Po la vérité sur le cas de monsieur Valdemar Valdemar la phrase était la suivante le narrateur écrivait je lui avais demandé on s'en souvient s'il dormait toujours il disait maintenant oui non j'ai dormi et maintenant maintenant je suis mort car mort prenait la parole l'histoire de monsieur Valdemar si on reprend la la nouvelle de Po est celle d'un être déjà déclaré mort et qui survit durant sept mois grâce au pouvoir du magnétiseur narrateur à la manière d'un mort qui serait encore suffisamment vivant pour proclamer son état de mort Valdemar n'est qu'un des innombrables personnages chez Edgar Po qui se situe dans cette forme d'indétermination entre les vivants enfin entre le monde des vivants et celui des morts chez Po il y a des des hommes et des femmes qui sont emmurés vivants enfermés sur des cales de navire placés sur les tables de dissection et qui continuent à parler il y a des vivants à travers lesquels s'expriment des morts ou des morts qui parlent comme des vivants donc il y a toujours des vivants déjà morts et des morts encore vivants les frontières je cite ce qu'écrit le narrateur d'une des nouvelles de Po l'enterrement prématuré les frontières entre la vie et la mort sont pour le moins ténébreuses et vagues qui peut dire où l'une finit et où l'autre commence mais où donc pendant ce temps se trouve l'âme alors ces figures de mort vivant de vivant déjà mort de mort encore vivant dans l'oeuvre de Po on les présente très souvent comme des motifs gothiques et on les associe parfois à l'histoire du genre fantastique depuis en cherchant son lieu de naissance dans la littérature allemande du début du 19ème siècle cette généalogie Po dans un texte très bref extrêmement lapidaire l'a réfutée et en fait je crois ce que Po ne dit pas mais je crois qu'il est en fait question de tout à fait autre chose ce qui ouvre une histoire qui trace en fait une filiation du genre fantastique qui remonte à l'expérience de l'esclavage atlantique c'est-à-dire un monde de terreur d'effroi de mort et de vivant qui s'ancre dans l'expérience de l'esclavage d'ailleurs on pourrait enfin ce qui est très très frappant quand même c'est le grand roman terrifiant de peau que sont les aventures de Gordon Pym d'Arthur Gordon Pym vous l'ouvrez la première moitié du roman c'est un homme enfermé dans une cale d'un navire presque mourant c'est la position du narrateur qui à plusieurs reprises n'arrive pas à respirer qui croit qu'il est en train de mourir qui à un moment parle en pensant qu'il est mort et qui se demande pourquoi il parle tout ça sur un navire dans une cale où tout le monde l'a oublié de toute façon c'est vraiment l'Atlantique glorieux celui des récits d'aventure des grands récits d'initiation qui est vraiment subverti renversé où la mer devient un espace de mort et de claustration mais alors je ne peux poser ici que quelques jalons mais je veux quand même m'expliquer d'abord il faut rappeler l'ancrage historique de l'oeuvre de peau dans le contexte esclavagiste de l'Amérique du Nord dans les années 1820 1830 ce qu'on associe en fait en France rarement à son oeuvre en raison je pense de la médiation baudelairienne et malarméenne qui d'une façon fait écran bon peau il est né en Nouvelle-Angleterre il est né à Boston sa mère est comédienne et il suit sa mère dans le sud des Etats-Unis et alors qu'il a trois ans sa mère joue sur scène avec son père qui lui aussi est comédien dans le théâtre de Richmond en Virginie et elle meurt sur scène son père immédiatement prend la fuite et le petit Edgar Pau se retrouve orphelin à trois ans et il est accueilli enfin il est adopté par la famille Alan qui sont des grands planteurs de tabac en Virginie et on connaît bien la biographie d'Edgar Alan Pau il grandit à Richmond donc la future capitale des Etats confédérés pendant la guerre de sécession et il y a nombreux récits sur la façon dont ce sont les esclaves sur la plantation de Mister Alan qui ont fait son éducation il y a même une figure d'esclave qui est au centre de la vie d'Edgar Pau c'est un esclave du nom d'Amistad Gordon c'est lui qui donne son nom aux aventures d'Arthur Gordon Pym il y a toute une tradition d'anecdotes autour des discussions qui auraient eu lieu entre Edgar Pau et Armistad Gordon Pau disant de cet esclave que c'est l'homme le plus intéressant auquel il m'a été donné de parler dans ma vie et Pau disant que c'est de lui qu'il aurait appris et qu'il aurait entendu les premières histoires d'enterrement prématuré moi j'aime imaginer que ces dialogues dont on n'a rien ces traditions biographiques tardives entre Pau et Armistad Gordon et l'éloge que fait Pau de cet esclave il y a comme une résonance avec l'éloge finale que fait Socrate de l'esclave public du Fédon en tout cas le monde d'Edgar Pau est toujours habité enfin il est intégralement habité par l'esclavage mais à un moment assez particulier de l'histoire américaine c'est à un moment où évidemment l'esclavage est fait l'objet d'une mise en question et même la défense de l'esclavage devient une pensée coupable l'important ici je pense c'est pas du tout de repérer des figures d'esclaves il y en a elles sont assez nombreuses dans les nouvelles ni même de saisir ce qu'Edgar Pau a dit au sujet de l'esclavage on sait qu'il a écrit plusieurs textes de défense de l'institution esclavagiste jusqu'à la fin de sa vie il a soutenu l'institution esclavagiste telle qu'elle existait dans le sud des Etats-Unis on a même retrouvé récemment sa trace dans des actes de vente d'esclaves qui avaient eu lieu à Baltimore dans les années 1830 donc on se rend bien compte que c'est à la fois un propriétaire et un vendeur d'esclaves mais des figures d'esclaves sont en fait assez peu présentes il y en a quelques-uns mais c'est assez peu présent à la fois dans Arthur Gordon Pym et dans ses nouvelles mais pour mesurer la façon dont cette question travaille toute son oeuvre ordonnée évidemment aussi par la distinction raciale il faut adopter un autre type de lecture qu'on qualifiait autrefois d'une lecture de type symptomale c'est à dire une lecture qui veut avant tout repérer les impensées du texte ce que le texte doit à des choses qu'il ne maîtrise pas tout à fait ce qui lui échappe ce qui ne peut pas tout à fait se dire explicitement et qui pourtant ne cesse pas de se déployer de traverser le texte et cette impensée je crois a vraiment partie liée avec la question de l'esclavage Tony Morrison d'ailleurs la romancière américaine l'avait noté elle avait écrit très brièvement sans tout à fait l'explicité que nul écrivain des premiers temps de la littérature américaine n'est plus important pour le concept d'africanisme américain qu'Edgar Pau Henri Justin qui est le grand spécialiste français de l'oeuvre de Pau avait immédiatement récusé cette lecture sans aucun argument autre que l'idée qu'elle était faussée par la passion identitaire on était en 2009 quand un homme ou une femme noire de la façon fut-elle Tony Morrison parle de ces questions-là elle est forcément prisonnière de la passion identitaire ce que Tony Morrison pointait mais sans être tout à fait explicite c'était l'idée que les scènes de terreur propres aux nouvelles de Pau constituaient à chaque fois des lieux dans lesquels le sujet américain entendu comme le citoyen blanc se construisait implicitement dans le miroir de l'esclave et de l'homme ou de la femme noire et ce chemin il a quand même été assez largement emprunté par la critique américaine par exemple qui a pointé l'anxiété raciale qui traverserait en permanence les nouvelles de Pau par exemple on a montré c'est très frappant je ne sais pas si vous avez en tête un peu cette nouvelle très célèbre de Pau le double assassinat de la rue Morgue qui met en scène le détective Dupin et au coeur de cette au coeur de la nouvelle il y a un orang-outan qui aurait étranglé et décapité deux femmes dans un appartement parisien et on a bien montré la figure de Laurent Goutan est extrêmement présente dans la littérature pro-esclavagiste américaine des années 1820-1830 et il y a des échos en fait très précis dans le texte d'Edgar Pau de la grande révolte d'esclaves américaines qui a lieu au début des années 1830 en 1831 la révolte de Nat Turner qui a lieu en Virginie que Pau a vécu de très très près et en fait cette peur cette angoisse se reflète dans la nouvelle de la même façon par exemple il y a toute cette dialectique du noir et du blanc qui traverse et qui prend vraiment des dimensions épiques dans le roman dont je parlais Les aventures d'Arthur Gordon Pym où vous avez cette lente dérive du navire le Guampus qui échappe qui à un moment est complètement perdu au milieu de l'Atlantique et qui échappe à un peuple entièrement noir sur l'île de Tsalal entièrement noir ce sont des hommes et des femmes noirs qui ont des dents noires et qui finit sa course après y avoir échappé victorieux dans une mer entièrement blanche blanche comme le lait avec vraiment le fantasme comme ça d'un monde qui deviendrait intégralement blanc après avoir surmonté l'épreuve du noir alors il y aurait beaucoup à dire sur ces points mais si je reviens au motif de la vie la mort à cette lumière c'est à dire en plaçant la question de l'esclavage justement au centre de l'oeuvre de Pau il y a une question qui est centrale c'est celle du mesmérisme dans l'ensemble des nouvelles c'est à dire le mesmérisme je veux dire par là la présence de la pensée et des expériences de Franz Anton Mesmer à la fin du 18ème siècle il faut lire Mélanie Traversier pour en savoir plus et plus largement avec Mesmer le magnétisme animal c'est à dire l'idée pour le dire très très vite chez Mesmer mais il y a des développements chez ses disciples qui sont très très différents l'idée sur laquelle des fluides physiques magnétiques parcourent à la fois les corps célestes et les corps terrestres que les maladies proviennent du déséquilibre de répartition de ces différents fluides et qu'on peut réorienter que tout ça enfin que ces fluides peuvent être réorientés à des fins thérapeutiques par un magnétiseur en particulier lors de grandes séances collectives celles qu'organise Mesmer à Paris et théorie qui a une déclinaison très particulière et c'est celle qui intéresse en particulier Edgar Po sous la forme du somnambulisme magnétique de son disciple Puissegur et chez les historiens de la psychanalyse c'est vraiment si les historiens de la psychanalyse s'intéressent à ce point au mesmérisme d'ailleurs plus à Puissegur qu'à Mesmer lui-même c'est parce qu'il y a l'idée déjà que la guérison peut procéder d'une suspension d'un état de conscience ou même de la création d'un état de non-conscience c'est en ça qu'on fait du mesmérisme une révolution thérapeutique et qu'on y voit parfois une théorie pré-freudienne de l'inconscient en particulier dans le somnambulisme magnétique de Puissegur c'est à travers ces expériences mesmériennes comme celle dont il est question dans M. Valdemar que les nouvelles de Pau explorent les limites entre la vie et la mort et on prête d'ailleurs à Pau l'écriture d'un texte en défense de Mesmer il y a un texte anonyme qui paraît en 1830 aux Etats-Unis la philosophie du magnétisme animal et il est probable que Pau en ait été l'autun or ce qui est très intéressant en fait enfin ce qui me trouble en tout cas c'est que il y a une histoire du mesmérisme qui a partie liée avec le colonialisme et l'esclavage dont Saint-Domingue on y revient à la fin du 18ème siècle est vraiment la scène primitive Puissegur pas exactement le disciple de Mesmer mais son frère qui est lui aussi un disciple de Mesmer arrive à Cap-Français en 1784 et jusqu'en 1791 jusqu'à la révolution le mesmérisme connaît un engouement immense à Haïti alors le mesmérisme prend des formes très différentes à Haïti il y a des pratiques mesmériennes parmi les colons blancs il y a aussi des maîtres qui s'approprient le mesmérisme pour traiter médicalement si on veut leurs esclaves mais surtout le mesmérisme est un nom pour désigner de la part des colons quelque chose qu'on ne sait pas bien nommer qui sont les pratiques vaudou le conseil supérieur du cap le conseil tenu par les colons par exemple en 1786 parle et s'inquiète des faux prodiges issus des pratiques mesmériennes qui se développeraient parmi les esclaves avec la peur constante qu'il s'agit de pratiques que les esclaves pourraient retourner contre leur maître et à la fin des années 1780 par exemple chez les colons il y a un discours qui commence à se développer qui identifie Macandale Macandale étant cette grande figure d'esclave qui a conduit une révolte dans le nord de Saint-Domingue en 1758 comme un des annonciateurs de mesmères et en Europe dans les années 1790 et 1800 après la révolution l'idée que le mesmérisme aurait gagné les esclaves à Saint-Domingue et qu'il aurait mis en danger l'ordre esclavagiste c'est une idée qu'on retrouve dans plusieurs textes il y a aussi cette phrase totalement étonnante selon laquelle Mesmer lui-même aurait à la fin de sa vie au moment où il est réfugié dans le sud de l'Allemagne dans les années 1810 aurait affirmé que Haïti lui devait son indépendance c'est un propos en fait extrêmement mystérieux mais ce qui est intéressant de toute façon c'est qu'aujourd'hui on parle d'inconscient colonial ou d'inconscient esclavagiste ces expressions qui sont devenues presque banales mais de toute façon on pourrait aussi interroger d'abord ce que fut cette histoire coloniale de l'inconscient qui est extraordinairement précoce et qui a partie liée je crois avec l'esclavage comme si le colonial de toute façon avait été un lieu de théorisation de l'inconscient en tout cas je crois que le mesmérisme d'Edgar Poe on pourrait le montrer dans le détail qu'il y ait une méditation sur les frontières de la vie et de la mort doit beaucoup à ce détour colonial et qu'il est le produit de la confrontation avec l'esclavage et je voudrais avant de conclure vraiment raconter simplement une nouvelle de Poe qui articule magnifiquement ces différentes dimensions de toute façon une autre histoire ou un autre récit qu'on pourrait placer en miroir du récit hérodothéen sur Salmoxis le récit de Poe est plus impressionnant de toute façon mais certains d'entre vous je pense le connaissent sans doute c'est l'histoire de Mister Bedlow donc on est en Virginie près de Charlottesville et un homme jeune mais nous dit le narrateur en le regardant on a l'impression qu'il a presque 100 ans est frappé régulièrement de crises de mélancolie terribles il est traité à Charlottesville par Mister Templeton qui est un ancien disciple de Mesmer à Paris et qui organise avec son passion des séances de somnambulisme magnétique au cours d'une de ces séances Bedlow en vient à raconter on ne sait pas très bien quel est le statut de ce récit un voyage qu'il a accompli dans les montagnes autour de Charlottesville donc en Virginie au cours de ce qui devait être une promenade très paisible dans des forêts montagneuses il raconte avoir entendu un bruit étrange provenant d'un buisson il s'est approché de ce buisson qui a tout du buisson ardent et il a vu surgir un homme nu entièrement noir cet homme tenait dans ses mains une série d'anneaux de fer qui faisaient un bruit explique-t-il analogue à un trousseau de clé on a un esclave noir et un esclave marron qui exhibe ses chaînes et qui dans le récit que fait Bedlow introduit immédiatement une autre scène il est comme au seuil d'une autre scène qui l'ouvre avec ces anneaux qui font le bruit d'un trousseau de clé et sans transition Bedlow se met à raconter une autre scène qui lui succède immédiatement dans laquelle il se repose près d'un arbre et là il réalise au bout d'un certain temps que l'ombre qui est devant lui est celle d'un palmier et peu à peu prend place un nouveau paysage digne des mille et une nuits avec un bazar de marchandises aux mille couleurs des maisons splendides d'une grande ville orientale je lis quelques passages dans la traduction de Baudelaire donc il y a aussi l'orientalisme de Baudelaire qui est présent de chaque côté c'était une véritable débauche de balcons de vérandas de minarets de niches et de tourelles fantastiquement découpées les bazars abondaient les plus riches marchandises s'y déployaient avec une variété et une profusion infinie soit mousseline la plus ébuissante coutellerie diamants et bijoux des plus magnifiques et parmi la foule la clameur la mêlée et la confusion générale parmi un million d'hommes noirs et jaunes en turban et en robe avec la barbe flottante circulait une multitude innombrable de bœufs saintement enrubanés pendant que des légions de singes malpropres et sacrés grimpaient jacassants et piaillants après les corniches des mosquées où se suspendaient aux minarets et aux tourelles et alors qu'ils se promènent dans ce paysage idyllique soudainement donc paysage idyllique mais avec un million d'hommes noirs et jaunes surgit une scène de guerre c'est-à-dire qu'un contagion de quelques soldats anglais doivent affronter cette foule immense et Bédelot naturellement prend le commandement de la troupe de soldats anglais jusqu'à ce qu'ils sont dépassés par ce million d'hommes noirs et jaunes et se retrouvent acculés dans un palais où ils trouvent la mort je meurs dit-il dans la séance de magnétisme en expliquant bien que son récit ne correspond absolument pas à un rêve c'est quelque chose qu'il a véritablement vécu et dont il enfin voilà quelque chose qu'il a véritablement vécu et le narrateur en tout cas le narrateur relate le propos de son médecin messmérien Templeton qui affirme supposons que l'âme moderne est sur le bord de quelques prodigieuses découvertes psychiques et le dénouement du récit ensuite est assez simple le magnétiseur a compris en fait ce dont il était question et il va vers Bédelot et une fois que la séance est finie il lui présente un tableau d'une scène de guerre coloniale qui a eu lieu en Inde et lorsque Bédelot observe cette scène immédiatement il est pris d'effroi et quelques jours plus tard Bédelot meurt et on comprend finalement la chose suivante que Bédelot était le double ou le revenant d'un officier royal britannique qui était tombé mort lors d'une révolte d'hommes noirs et jaunes cet homme s'appelait Mister Oldeb donc le verlan de Bédelot et il avait participé à la répression donc de la révolte de Bénarès en Inde en 1780 cette nouvelle met en scène de façon très claire je pense que ce dont j'ai essayé de parler donc j'ai essayé à ma manière je conclue maintenant en suivant un fil ténu j'espère pas trop décousu d'exposer un travail en cours un travail qui n'a pas de terrain disciplinaire ou de territoire disciplinaire clairement délimité mais qui s'organise quand même toujours autour d'une question pour le dire de façon très naïve comment l'esclavage reconfigure la frontière entre la vie et la mort quelle est cette forme de vie dans la mort quel esclavage sur la table de travail il y a des choses vous l'avez vu très disparates il y a des ouvrages de sciences sociales il y a des nouvelles il y a des recueils d'anecdotes antiques il y a un texte de philosophie qui appartient vraiment à la tradition la plus canonique le fait donc de Platon et j'essaie de la façon de circuler de parcourir ces textes mais de circuler entre ces textes en suspendant leurs différences de genre et aussi parfois ce qu'on pourrait me reprocher en suspendant leurs différences en termes de points de vue sur l'esclavage mais en faisant ça je cherche de toute façon à pratiquer une désorientation volontaire à dériver d'un texte à l'autre en faisant comme si tous ces textes aussi différents soient-ils parlant de contextes aussi différents soient-ils résonnent les uns avec les autres où à chaque fois des courts circuits peuvent par leur rencontre être provoqués et relancer ou approfondir la question et en même temps donc il y a ce travail ils ont de latéralité tout azimut entre les textes et en même temps je dois avouer que ce travail c'est peut-être un problème d'Antiquizan mais est travaillé par le fantasme de ce que serait un texte premier un texte manquant qui pourrait exister et qui dirait plus clairement que je ne peux le faire ce dont il est question dans cette relation entre la vie et la mort ce texte c'est évidemment et je reviens toujours au fédon de Platon celui qui relaterait les dialogues nombreux qui ont existé entre Socrate et l'esclave du fédon qui vient apporter la cigu à Socrate cet esclave qui a assisté à l'ensemble de la discussion sur l'immortalité de l'âme qui est le dernier interlocuteur de Socrate et dont Socrate dit dans le fédon pendant tout le temps que j'ai passé Iphi il venait me voir et parfois nous parlions ensemble personne dans la tradition socratique n'a pris soin de retranscrire ou de composer ces dialogues qui ont eu lieu qu'est-ce que pensait cet esclave de ce dialogue sur l'immortalité de l'âme donc voilà je rêve ou j'imagine enfin oui je rêve que ce texte a pu exister un texte qui déplierait explicitement ce que je cherche à exprimer et qui porterait donc sur cette relation entre la vie la mort pour reprendre l'expression de Derrida et l'esclavage je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada